Il y a environ 9 millions d'Algériens musulmans, environ 1 million d'Européens qui ont et qui vivent dans des univers très séparés. Le monde des Algériens musulmans est celui d'abord de la paysannerie. C'est un monde rural extrêmement pauvre qui vit dans des régions très hostiles, très lointaines. En grande majorité, le monde européen vit dans les villes et particulièrement les villes côtières. Même si, bien sûr, il y a des Européens qui vivent à la campagne, c'est ceux-là qu'on va appeler les colons. Les différences, bien sûr, sociales sont énormes. C'est difficile à quantifier, mais il y a une très grande misère qui règne parmi la population algérienne. Et puis il y a aussi une très grande différence du point de vue du taux de scolarisation. Les plus pauvres des Algériens et des Arabes vivaient dans des quartiers pauvres de la ville. Mais tout le monde se croisait énormément dans les cités Algiers, Oran, Constantine, etc. Donc il y avait un mixage. Et puis la France, elle avait un discours de colonisateur. Elle prétendait incarner la civilisation. Donc elle voulait enseigner la République, les idées, la liberté, l'égalité, la justice. Donc l'empreinte française a été à la fois plus profonde, mais en même temps plus rejetée, parce que les Arabes disaient, vous avez des bons principes, mais vous ne les pratiquez pas. Et du coup, il y avait une agressivité contre la présence française, pas de tout le monde. Parce que moi j'ai enseigné pendant huit ans et il n'y avait aucune agressivité pour les profs, ni pour les médecins, ni pour les infirmiers, ni pour les pauvres gens. Il y avait une agressivité contre le système et contre les colons. C'est tout à fait différent. Et à l'époque, en cinquième, on faisait tout ce qui se passe après l'Empire romain. Et puis alors on explique ensuite la montée des Arabes, la civilisation arabe. Et alors à ce moment-là, un immense éclat de rire. Dans toute la classe. Je dis, pourquoi vous riez ? Monsieur, vous avez dit civilisation arabe, mais les Arabes, ils ne sont pas civilisés. Et toute la classe a ri à la suite de cette remarque d'un élève. Il me semblait presque logique que les Algériens de souche, les Arabes, arabo-berbères, vivent dans des conditions de pauvreté extrême. Ça me semblait, après tout, quelque chose de normal. Le 8 mai 1945, c'est-à-dire le jour même où la guerre européenne se termine, il y a une manifestation à Sétif. Un certain nombre d'Algériens indépendantistes qui souhaitent l'indépendance, des nationalistes algériens, profitent de cette manifestation pour s'y mêler et sortir des drapeaux algériens et des slogans. Ça entraîne une répression très violente, puisqu'il y a plusieurs milliers de morts. On ne connaît pas exactement le chiffre d'ailleurs. Et donc c'est là, c'est le grand rendez-vous manqué. Et puis les rancœurs, les rancœurs qui sont perpétuées. La grande coupure, c'est l'Indochine. Au retour de l'Indochine, il y a beaucoup de sous-officiers qui sont passés dans la rébellion. La guerre d'Algérie commence véritablement en 1954, même si Sétif est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'il y a eu des massacres dans le nord constantinois. Néanmoins, je considère comme historien que c'est la date de 1954 qui est importante, parce qu'il s'agit d'un soulèvement organisé et préparé par les nationalistes algériens contre la présence française. Le FLN signifie Front de Libération Nationale. Il a été créé par des Algériens le 23 octobre 1954 avec comme bras armé l'ALN, Armée de Libération Nationale, pour obtenir l'indépendance de l'Algérie. Le FLN est le premier mouvement nationaliste à user de la violence et l'adoptant comme mode principal d'action. Le 1er novembre 1954, vers 2h du matin, l'Algérie est réveillée par une série d'explosions qui retentissent d'un bout à l'autre du pays. Principale cible visée par la trentaine d'attentats, des postes de police, des casernes, des administrations, des usines. L'opération, parfaitement synchronisée, se solde par 7 morts et presque autant de blessés. Pourtant, personne n'ose encore imaginer que la France vienne d'entrer en guerre. C'était considéré comme des bandits. Un petit peu comme en France, on a considéré les résistants comme des terroristes. Le FLN, c'est une grande organisation en France parce que les Algériens en France ont toujours été très organisés politiquement. Le FLN va s'imposer, devenir la principale force politique à partir de 1958 et il compte environ 130 000 adhérents sur 300 000 Algériens qui vivent en France, pratiquement toute l'immigration algérienne en France qui cotise. Quand on se promenait dans une rue d'une poussaada ou d'une petite ville du sud, il y avait des Algériens assis comme ça sur un parapet ou sur un banc. On passait devant eux et ils ne nous voyaient pas. C'était comme si on n'était pas là. Nous sentions que nous étions véritablement de passage. La guerre d'Algérie, on peut grosso modo la diviser en deux phases. Celle qui va de 1954 à 1958, c'est-à-dire la 4ème République. Et sous la 4ème République, il y a deux gouvernements très importants. Le gouvernement de Pierre Mendes France et qui va décider de garder l'Algérie à la France. Le second gouvernement, c'est celui de Guy Mollet, à partir de janvier 1956 jusqu'en mai 1957, qui lui va voter, faire voter, ce qu'on appelle les pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire décider l'envoi du contingent en Algérie. J'ai été appelé au service militaire le 20 décembre 1955. J'ai fait 4 mois de formation en France et après je suis parti. Moi, j'ai fait un peu plus de 2 ans d'armée. Mais il y en a qui ont fait 30 mois, voire 3 ans. J'ai quitté mes parents, mes copains, mes copines. Il y a eu un pincement au cœur pour tout le monde. Et surtout que nous, personnellement, on allait dans l'inconnu. On se retrouvait quand même vis-à-vis de combattants, puisque les insurgés étaient armés. Ils nous attendaient très souvent en embuscade. Les compagnies opérationnelles étaient dans le Djebel, dispersées par groupes des fois d'une quinzaine d'hommes. À l'intérieur même de l'armée, très rapidement, je me suis rendu compte qu'on méprisait les Algériens. On nous les présentait un peu comme paresseux, comme sales, comme cruels. Et c'est vrai que la cruauté existait aussi en face. Mais quand on fait de votre adversaire un sous-homme, là aussi vous vous laissez plus facilement entraîner à certains dérèglements, et notamment aux exécutions sommaires et à la torture. Et je me suis rendu compte rapidement qu'on torturait dans mon unité même. La torture était déjà pratiquée en Algérie avant, en 1954, essentiellement d'ailleurs par l'intermédiaire de la police et pas par l'armée. J'étais un appelé, comme tout le monde, je faisais la conscription. J'ai décidé un jour d'être volontaire pour partir en Algérie. Quand on est volontaire, on ne discute plus les ors. Après, on ne peut plus revenir en arrière. J'étais détaché d'un corps d'artillerie pour entrer dans un corps de parachutistes, parce que j'encadrais, justement, je vivais avec des musulmans, des gens qui étaient déserteurs. Comment faire quand on tient un prisonnier et qu'on sait qu'il détient des renseignements ? Sinon, on le forçait à les donner. Mais malgré tout, on tombe encore dans des embuscades. Alors, moi je pense qu'il s'est d'abord engagé contre la torture. C'était la première chose qu'il a fait réagir. Et lui, il trouvait que c'était abominable. C'est-à-dire qu'on se déconsidérait à employer les méthodes qu'on reprochait aux autres. Autrement dit, on perd sa dignité. Et si on perd sa dignité, c'est même plus la peine. Donc il était fondamentalement contre la torture. Je me suis très vite engagée dans un mouvement de la paix. J'ai suivi de très près tous les événements. La condamnation à mort d'une militante algérienne du FLN, Jemila Bouhiret. Quand j'étais à Paris, j'étais en contact avec des militants du FLN. Ils m'ont fait venir à une réunion syndicale. Par exemple, on m'a demandé d'aller dans telle église et de remettre tel paquet. Qu'est-ce que j'ai remis ? J'en sais rien. Il y a très peu de Français en France qui se sont engagés du côté du FLN, ce qu'on va appeler les porteurs de valises. La majorité des Français, progressivement, va être pour la paix en Algérie, et non pas pour l'indépendance, c'est-à-dire le retour du contingent. Le général de Gaulle est amené au pouvoir en 1958 par un fort courant militaire qui est pro-Algérie française. Le général de Gaulle qui va hésiter sur la marche à suivre, qui va faire un discours le 16 septembre 1959, où il va se prononcer pour la première fois pour l'autodétermination. Le général de Gaulle sent bien qu'il sera extrêmement difficile de maintenir l'Algérie comme un territoire français. Et là, on rentre dans une autre histoire, qui est celle d'un affrontement entre Français, et plus simplement entre Français et Algériens, pour savoir ce qu'il faut faire sur le devenir, sur le sort de l'Algérie. Je suis parti à l'armée le 1er avril. On est arrivé au matin sur Alger, c'est vrai que c'est magnifique. Et puis bon, l'arrivée dans la ville, disons, a été par moments un peu mouvementée. On a eu certains pieds noirs qui nous ont insultés quand on est arrivé, d'autres qui nous ont crachés dessus, d'autres qui ont applaudi. C'est le 21-25 avril 1961. Il y a eu une tentative de coup d'État en Algérie, mais c'était un coup d'État qui était fait par des militaires français, qui demandaient que de Gaulle soit fidèle à la parole qu'il avait donnée de ne jamais abandonner l'Algérie. Un matin, il y a un régiment qui a occupé les différents points stratégiques d'Algérie. L'armée a pris le pouvoir, sous les ordres des généraux Charles, Zeller et Jouot, et le général Salan va bientôt nous rejoindre, nous sommes en contact avec lui. Nous prenons tous les pouvoirs de façon à faire respecter l'unité du territoire français. Et l'OAS s'est développée surtout après l'échec du putsch. L'OAS a pris une ampleur assez importante. Il disait qu'ils arriveraient à garder l'Algérie française. Et on peut dire que presque tous les français d'Algérie, au début, avaient une certaine petite sympathie pour les OAS qui défendaient leurs droits, alors que de Gaulle était en train de larguer, céder, lâcher l'Algérie. Donc ils l'étaient tous plus ou moins. Ils ont fait comme victime des français, des algériens, civils en général. Ils en ont fait quelques milliers. C'est du terrorisme. C'était une bataille fratricide. Nous avons eu, nous, en dix jours, un mort et dix blessés. En rien de temps, effectivement, il nous rafalait de tous les côtés. Ils avaient pris, fait des causes pour l'Algérie française. Mais nous y étions tous pour l'Algérie française. Nous ne rejettions aucune part des territoires français. Mais à une condition, c'est que ces gens-là veulent rester avec la France. Je ne dis pas que la population ne voulait plus de nous, mais il y avait un mouvement d'indépendance et puis il fallait le comprendre. On appelait ça la guerre d'Algérie. Parce que je ne sais pas, mais c'était plutôt de la guérilla. C'est très difficile de lutter contre ça. Qu'est-ce que vous voulez faire ? L'ennemi, vous ne le connaissez pas bien. Vous savez, vous aviez des gens dans la rue qui étaient très gentils, très sympas, etc. Et puis le lendemain, et puis si ça se trouve, le soir, il partait avec son flingue. Et puis on a vu l'exemple de l'Indochine quand même. Je ne comprends pas très bien. Et moi, j'étais persuadé que ça se terminerait par l'indépendance de l'Algérie. J'en étais certain. Comme il y a des arrestations, il y a des tortures et tout, le FLN décide de tuer des policiers. Et le préfet de police, Maurice Papon, prend la décision de faire un couvre-feu. Il le fait uniquement pour les Français musulmans. Un couvre-feu discriminatoire. Le FLN demande aux Algériens de manifester le 17 octobre au soir. Ils veulent faire quelque chose de pacifique. Et il va y avoir un déchaînement de violence de la part de la police qui va conduire à des dizaines et des dizaines de meurtres. J'ai rencontré par exemple un photographe qui s'appelle George Eisenstark. Il photographiait dans Paris, il a vu des femmes qui manifestaient avec des enfants. Il les a suivies. Et d'un seul coup, il est arrivé boulevard Bonne Nouvelle. Et là, il a fait plein de photos. Et il a vu des corps qui étaient entassés, des gens qui avaient été tués. Il y avait des corps qui étaient là, sur les grands boulevards. Le FLN et l'OAS s'engagent dans une guerre totale. Mais les attentats et la répression n'empêchent pas les négociations, qui se sont ouvertes le 20 mai 1961 à Evian de se poursuivre. Le 18 mars 1962, les délégations françaises et algériennes signent un accord qui prévoit un cessez-le-feu. Le 19 mars à midi... Donc il y a eu une fin de guerre d'Algérie après les accords d'Evian. Qui a été une fin de guerre absolument terrible. L'affrontement entre l'armée française et l'OAS, avec la fusillade de la rue d'Islie, il y a eu énormément d'affrontements, de plastiquage, etc. Dans les accords d'Evian, il était prévu que 2 à 300 000 Européens quitteraient l'Algérie pour la France. Il n'était pas prévu que tous partiraient. Les enlèvements d'Européens à Oran, le 5 juillet 1962, les Algériennes ont le sentiment de la victoire. Donc pour eux, le 5 juillet 1962, c'est la date de l'indépendance nationale. Donc il y a eu une fin de guerre absolument terrible qui s'est poursuivie jusqu'à l'été 1962, puisqu'il y a eu pour les Algériens une bataille pour le pouvoir. Donc il y a eu pour les Algériens. Merci. 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 Merci.